Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Clara, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, la dette et le déficit en campagne électorale. Faut-il s'alarmer sur les niveaux atteints par la France ? Nous verrons cela dans une dizaine de minutes. Mais auparavant, revenons sur le CETA. Le très décrié accord de libre-échange commercial entre l'Europe et le Canada. Il a été adopté cette semaine par le Parlement européen. Oui, alors adopté, mais le parcours du combattant est loin d'être terminé. Négocié pendant 7 ans, cet accord reste fortement contesté. Jugé antidémocratique par ses opposants, voire dangereux pour l'agriculture européenne. Les partisans, eux, font valoir que le CETA fera progresser de 25% le commerce entre l'Europe et le Canada. Gains intendus pour l'économie européenne, 12 milliards d'euros. Alors le CETA est-il une forme de progressisme face au protectionnisme de Donald Trump ? On va voir cela avec nos invités. Effectivement, on va en débattre ce soir avec Catherine Luboschinsky. Bonsoir. Bonsoir. Du Cercle des économistes. En face de vous, Aurélie Trouvé. Bonsoir. Bonsoir. Co-présidente du Think Tank Attaque. Comme d'habitude, on va introduire le sujet avec un commentaire. En l'occurrence, celui de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, qui lui fait l'éloge de ce traité. Il explique pourquoi très concrètement. Si vous êtes un consommateur qui souhaite acheter des biens importés, mais vous les trouvez trop chers. Par exemple, les magnifiques bottes d'hiver Moklox sont présentement assujetties à une taxe européenne de 17%. Eh bien, grâce à la ratification de l'ASCG, ces tarifs douaniers sont éliminés et vous, comme consommateur, pourriez payer moins cher lorsque vous passez à la caisse, lorsque vous voulez des vraiment belles bottes d'hiver. Ça a l'air si simple, des bottes moins chères grâce au CETA. Aurélie Trouvé, est-ce que ce traité, ce n'est pas finalement le jeu de la démocratie face à un Donald Trump qui veut à tout prix s'imposer sur la scène du commerce international ? Déjà, la démocratie, à travers ce traité, c'est extrêmement discutable. D'abord parce que ce texte a été négocié dans une grande opacité pendant plusieurs années de négociations. La société civile n'a pas pu y accéder et même les parlementaires y ont accédé de manière très limitée, extrêmement encadrée. Mais ça a changé, notamment depuis le mois d'octobre avec le vote belge. Depuis qu'on a le texte... On a avancé notamment sur la question des tribunaux d'arbitrage. Heureusement qu'il y a eu ce débat en fait en Belgique. Alors sur les tribunaux d'arbitrage, finalement, le constat qui est fait par la plupart des organisations syndicales, associatives, mais aussi par un grand nombre de juristes, c'est finalement que les points les plus problématiques restent, à savoir le fait que des investisseurs et notamment des multinationales pourront poursuivre directement les États pour toute décision publique qui sera considérée comme contraire à l'esprit de l'accord Union européenne-Canada qui viendra à l'encontre du libre commerce. Et on a l'expérience aujourd'hui à travers des centaines déjà de litiges qui existent à travers des mécanismes investisseurs-États et avec des poursuites qui peuvent s'élever jusqu'à plusieurs milliards d'euros contre des gouvernements. Et on sait déjà qu'on estime qu'à peu près un tiers de ces litiges se sont conclus en défaveur des États. Et même quand ça ne se conclut pas en défaveur des États, ça met la pression énorme sur des normes sanitaires, environnementales, etc. que prendraient des gouvernements avec la crainte qu'on puisse comme ça les attaquer et perdre un litige. Alors Catherine Dubochinski, c'est important ce CETA dans nos échanges avec le Canada. Ça représente beaucoup en termes, je citais tout à l'heure, gains pour l'Union européenne, 12 milliards d'euros. Oui, alors j'ai regardé les échanges avec la France, les échanges bilatéraux avec le Canada, c'est 6 milliards d'euros. Donc un peu moins de 3 milliards pour les importations, un peu plus de 3 milliards pour les exportations. C'est pas rien ou c'est peanuts ? C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Le Canada, c'est le 28e débouché des exportations françaises. Et le Canada doit être le 35e fournisseur de la France. Donc effectivement, l'enjeu... Il faut relativiser, c'est ce que vous dites ? Voilà, il faut relativiser. Le problème, c'est que ce rejet du CETA par les tenants du protectionnisme... Alors c'est vrai qu'il est d'une certaine manière justifié à cause de ce tribunal, encore qu'il y a des aspects privés, c'est vrai que là on peut discuter. Il n'est toujours pas voté par les 28-27 parlements nationaux, plus la dizaine de provinciaux, donc on a le temps de voir venir. Oui, on parle de 2 ou 3 ans, normalement. Voilà, ce sera peut-être pas voté. Mais il y a un accord transitoire qui va entrer en vigueur très rapidement. Alors effectivement, les droits de douane sont supprimés pour 98% d'entre eux, donc on va pouvoir aussi acheter le sirop d'érape pas cher. Bon, alors Aurélie Trouvé, quand même, il y a un point, vous parliez des normes tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'imposer, nous, en termes de normes, on a des tas de PME françaises par exemple, qui sont excellentes dans les systèmes d'appareillage d'automobiles, de numériques, etc. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à imposer nos normes et à faire justement reconnaître ces normes par les Canadiens et peut-être plus tard par les Américains ? Le problème, ce n'est pas tellement les normes techniques que toutes les normes sanitaires, environnementales, etc., qui vont pouvoir être discutées. Je vais vous donner des exemples très concrets sur les questions agricoles et alimentaires que je connais bien. Bon, par exemple, il y a les organismes génétiquement modifiés. Vous savez que les Canadiens sont de très gros producteurs d'OGM et ils auront tout intérêt, et on sait qu'il y a un gros lobbying des multinationales de biotechnologie canadienne pour ça, ils auront tout intérêt à affaiblir nos contraintes en termes de variétés d'OGM qui peuvent être importées, consommées ou cultivées sur le sol européen. On sait déjà qu'il y a des fortes pressions et même au sein de l'Organisation mondiale du commerce, le Canada a déjà porté plainte et a eu en partie gain de cause. Donc on ne pourra pas s'imposer selon vous dans ce débat ? Il y a de très gros risques aujourd'hui à travers plusieurs dispositifs. Le mécanisme investisseur-État avec la possibilité de multinationales de porter plainte contre des États ou l'Union européenne, mais aussi ce qu'on appelle le forum de coopération réglementaire qui permettra aux multinationales avec les parties prenantes de discuter des normes avant même qu'elles soient votées et discutées dans les différents niveaux de gouvernement. Catherine Lubochinski, est-ce que l'Europe est aujourd'hui encore crédible ? Est-ce qu'elle a assez de poids pour aller négocier et signer ces accords commerciaux ? Et on a eu une pensée venue d'ailleurs ce soir pour Xavier Belin qui nous a quittés, on l'a appris il y a moins d'une demi-heure, le président de la FNASOA qui s'était très engagé dans ce débat justement. Catherine Lubochinski. Alors il y a un problème global de crédibilité de l'Union européenne. C'est vrai que quand on voit que l'Union européenne n'a toujours pas interdit les perturbateurs endocriniens, on se pose des questions sur à quoi sont-ils prêts pour faire avancer des accords. Alors ceci étant, c'est vrai que la société civile doit surveiller ses normes, mais il ne faut pas oublier que les barrières non tarifaires représentent les deux tiers du frein au commerce international. Donc c'est des problèmes de normes. Alors on essaye de faire converger les normes, mais évidemment, dans le CETA par exemple, le bœuf aux hormones ne sera pas autorisé. Ah, Aurélie Trouvé. C'est indiqué nulle part dans l'accord Union européenne, c'est indiqué nulle part dans le texte du CETA. Par ailleurs, vous dites que c'est surtout les normes, mais il y a le problème des droits de douane, et en particulier je pense au secteur agricole qui aujourd'hui a encore des droits de douane très importants, tant du côté canadien que du côté européen. Et par exemple, on sait aujourd'hui que des professions, que des productions par exemple de viande porcine et bovine seront extrêmement fragilisées parce qu'on va accepter beaucoup plus de volume, deux fois plus par exemple sur la viande porcine, deux fois plus de volume, à droite de douane nul. On sait que ça va déstabiliser fortement des productions pour lesquelles on a demandé des exigences sanitaires environnementales plus importantes pour nos producteurs européens. Et en gros, on va permettre d'importer de la part d'exploitations qui, eux, canadiennes, qui, eux, n'ont pas ces normes-là. Merci mesdames. On va reparler dans ce débat dans un instant. On parlera de la dette et du déficit français. Est-ce qu'il faut s'alarmer pour le moment ? Il est 19h20. Les infos à suivre. Le débrief éco avec Brother, spécialiste de l'impression, accompagne votre business depuis 100 ans. Plus d'infos sur Brother.fr. Toutes les infos, c'est avec Diane Ferchit ce soir. La disparition brutale de Xavier Belin, le président de la FNSEA, également dirigeant du groupe agroalimentaire Avril. Il défendait une industrialisation de l'agriculture. Xavier Belin avait 58 ans. Il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il avait annoncé en janvier son intention de briguer un troisième mandat à la tête de la FNSEA. Concert de casserole et slogan pour demander un parlement transparent. 2000 personnes se sont rassemblées place de la République à Paris à l'appel du hashtag Stop Corruption sur les réseaux sociaux, une mobilisation contre la corruption des élus et la multiplication des affaires chez les politiques de Jérôme Cahuzac à François Fillon et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lui, continue à détailler le financement de son programme. Le candidat de la France insoumise s'exprime en ce moment dans une émission retransmise en direct sur YouTube et Facebook. Il a annoncé un plan d'investissement de 100 milliards d'euros. Jean-Luc Mélenchon espère réduire le taux de chômage à 6% en 2022. Aucun bus ne circule à La Rochelle aujourd'hui. Les conducteurs exercent leur droit de retrait après l'agression de l'un d'entre eux hier en fin de journée. Le trafic devrait revenir à la normale demain. La bataille pour l'ouest de Mossoul et lancées. Les forces irakiennes ont repris cinq villages au sud de la ville. Elles progressent sur la rive ouest. Cette nouvelle offensive vise toujours à chasser les combattants du groupe Etat islamique de leur dernier bastion en Irak. Joe Wilfried Songa remporte cet après-midi le tournoi de tennis de Rotterdam. Le manceau s'est imposé face à David Goffin en 3-7-4-6-6-4-6-1. C'est le 13e titre de sa carrière. La suite du débrief éco avec vous Emmanuel Cugny et nos deux invités. Catherine Lubochinski du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé coprésidente du Think Tank Attaque. Après le CETA, accord on l'a compris, très controversé. Je vous propose maintenant d'aborder une question qui n'est pas très prisée par les candidats à l'élection présidentielle. La dette et le déficit. Oui, les candidats à l'élection présidentielle en parlent très peu. Au contraire, certains appellent à lâcher l'abri de s'éloigner de la rigueur budgétaire. Le commissaire européen Pierre Moscovici lance un message d'alerte aux candidats. Et un nouveau rapport de Michel Pébreau, le banquier pour l'Institut de l'entreprise, se veut alarmiste. L'endettement d'un pays, la France, est-elle ou est-il une maladie honteuse ? On va voir cela dans notre débat. Et pour le lancer, je vous propose d'écouter Didier Migaud, président de la Cour des comptes, dubitatif sur l'état des finances publiques en France. Le scénario de finances publiques pour 2016 repose sur des hypothèses plutôt optimistes au niveau des prévisions macroéconomiques et puis sur des dépenses qui n'apparaissent pas toujours évaluées justement. Des dépenses peut-être sous-évaluées. Catherine Luboschinsky, y a-t-il le feu à la maison ? Au contraire, pas de problème en France. Oui, on peut être raisonnable, ni l'un ni l'autre, on peut dire. Choisissez le gris alors. Mais alors, c'est vrai que la dette publique, comme chacun sait, c'est presque 100% du PIB. Le PIB, c'est la richesse nationale produite par la France sur une année. Chaque année, voilà. 2000 milliards d'euros. Donc c'est 2200 milliards d'euros produits par an. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Par rapport aux Japonais qui ont le double, c'est pas beaucoup. Les Grecs, ils sont à 180%, donc on est moins mal le tic que les Grecs. Mais évidemment, il y a des pays qui font mieux, et tout le monde s'en doute, il s'agit de l'Allemagne. Alors, le problème de la dette publique, c'est pas tellement un chiffre en soi, c'est la dynamique de cette dette publique. C'est-à-dire le fait qu'elle ne cesse d'augmenter. Voilà. Et la question, c'est jusqu'où peut-elle augmenter ? Elle a doublé en 10 ans. Oui, oui, oui. Mais la crise financière a coûté au moins 20 points de PIB en augmentation de dette. Cela dit, on n'a pas profité en France de ce qu'on a appelé à une époque l'alignement des planètes, notamment la baisse des prix du pétrole qui nous aurait fait faire des économies. Alors, oui, mais pas dans les dépenses publiques, éventuellement dans le commerce international. Non, non, non. Le problème, c'est qu'il y a le déficit primaire avec les dépenses et les recettes. Et donc, là, en ce moment, on voit bien que tous les candidats proposent de dépenser toujours plus. Et puis, il y a la charge de la dette. Et là, les taux d'intérêt bas ont permis de stabiliser complètement, soit dit, les dernières années, la charge de la dette. Mais quid quand les taux d'intérêt vont monter ? Et ça commence à repartir à la hausse, d'ailleurs. Aurélie Trouvé, est-ce que le problème est autant celui des dépenses que des recettes ? Effectivement, d'abord, il faut bien voir que les dépenses publiques dans le PIB sont globalement autour des 50%, on va dire un peu plus de 57, entre 50 et 60%. Mais depuis le début des années 90, par contre, effectivement, les recettes publiques dans le PIB se sont beaucoup plus érodées par rapport aux dépenses publiques. Et effectivement, il est très peu souligné le fait que, notamment, il y a des pertes équivalentes au déficit public, qui sont notamment l'évasion fiscale, contre lesquelles, je pense, depuis 10 ans, il a été fait extrêmement peu. On peut récupérer aujourd'hui, pour être clair, entre 60 et 80 milliards par an, c'est en général ce qui est avancé, en ayant des mesures beaucoup plus importantes et fortes contre l'évasion fiscale pour récupérer cet argent. De la même façon, on peut aussi faire en sorte de diminuer certaines dépenses publiques, ou en tout cas des niches fiscales, comme par exemple le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Ah, on a vu l'impact positif sur les entreprises. Le comité de suivi, y compris le comité de suivi du CICE, reconnaît que le CICE est très peu efficace en matière de création d'emplois. Donc, y compris, il y a des dépenses publiques, ou du moins des niches fiscales, qu'on peut aussi supprimer, et qui permettent de restaurer aussi ces recettes publiques, ce qui est important, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et là, c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels l'État intervient, où ce n'est pas très efficace. Par exemple, toutes les subventions à l'emploi, au logement, il faut les revoir, la formation professionnelle, tout le monde sait que c'est absolument pas... Le traitement social du chômage, comme on dit. Voilà. Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il faille les diminuer, mais au moins que ce soit efficace. C'est-à-dire que ce n'est pas, encore une fois, le montant des dépenses, c'est leur inefficacité. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, quand même. Aurélie Trouvé, est-ce qu'il faut maintenir le fameux cap des 3% de déficit par rapport au PIB ? Le fameux traité de Maastricht. Qu'est-ce que vous en pensez chez Attaque ? Alors, d'abord, il n'y a aucune étude économique sérieuse qui montre que ce seuil a une véritable pertinence économique. Et ensuite, je crois qu'il faut faire très attention au fait qu'on ne gère pas un budget d'État comme un budget d'entreprise. Comme vous voudrez faire croire, par exemple, le rapport qui vient sortir de Michel Pébreau, Institut de l'Entreprise. D'abord, parce qu'il y a des dépenses de long terme qu'il faut faire pour les générations suivantes. Je pense, par exemple, à la transition écologique. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été sorti par plusieurs organisations dans Attaque qui propose de créer un million d'emplois en dépensant plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais qui permettrait à la fois de répondre au problème du chômage et de la transition écologique. Et puis aussi parce qu'en période de récession, là, ce n'est pas moi qui le dit, c'est aussi des économistes du FMI, qu'en période de récession, il est important justement de ne pas diminuer drastiquement les dépenses publiques et que ça peut avoir un effet encore plus récessif. C'est effectivement le problème de ce seuil fixé à 3%. C'est-à-dire que, normalement, la politique budgétaire doit être contracyclique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en période de ralentissement de l'activité économique, l'État doit se substituer à la dépense privée et on accepte un déficit budgétaire qui se creuse. Mais par contre, en période de croissance économique, il faut absolument réduire ce déficit budgétaire. Or, ça n'a jamais été fait dans les périodes où on a eu une croissance qui repartait à la hausse. Et là, ça, on peut le reprocher. Le rapport Pébreau, c'est quand même important. Aurélie Trouve, il sait de quoi il parle, Michel Pébreau. Il a déjà publié des rapports, d'ailleurs, sur le sujet de la déficit budgétaire. Oui, alors Michel Pébreau, un ancien responsable PDG de BNP Paribas. Et justement, par exemple, il omet quand même dans son rapport de préciser que on est passé de 60% de dettes dans le PIB à 100% de dettes dans le PIB avant et après la crise. Or, on sait que les trois quarts du coût de cette flambée, disons, de la dette est lié à la crise et au renflouement des grandes banques. Michel Pébreau étant responsable de BNP Paribas. En gros, on a demandé un rapport à un pyromane pour éteindre un incendie. Cela dit, 60% de la dette de la France est détenue par des étrangers. C'est aussi peut-être un problème aujourd'hui. Catherine Dubochinski, en conclusion. C'est un problème et c'est un avantage. C'est un avantage parce que tant que les investisseurs étrangers détiennent de la dette publique, ça fait une demande assez forte et donc ça maintient les taux assez bas. Et donc le coût de financement de l'Etat, un taux assez bas. Et on voit bien ces derniers temps que quand ils commencent à sortir, les investisseurs étrangers commencent à se retirer, ça refait monter les taux. On a vu l'écart de taux entre la France et l'Allemagne se creuser. Merci à tous les trois pour ce débat. Catherine Dubochinski du Cercle des économistes, Aurélie Trouvé, coprésidente du Think Tank, attaque. Et puis Emmanuel Cugny. Bonne soirée à vous et à dimanche.